yo les petits potes j'espère que vous allez bien moi ça va super les gars aujourd'hui nous sommes avec trois invités trois personnes masquées romain qui était normalement tu devrais enlever ton masque voilà bonsoir audrey les reufs la petite nouvelle les gars vous n'avez jamais vu audrey et la troisième personne c'est évidemment et c'est incroyable c'est mon frère c'est ta coupe ouais le concept de la vidéo on est tout simplement sur quipo quiz c'est bien ça quipo quiz et bah tout simplement on devra répondre à des questions par vrai ou faux et merci et celui qui répond faux celui qui a faux il devra raconter une anecdote gênante une anecdote gênante pas qu'il fait peur une anecdote gênante ça vous va ou pas gosse tapez la honte carrément les refs bah c'est tout on y va on se lance ça va être trop chiant par contre d'aller sur l'ordi pour chercher des questions et tout c'est clair le clavier tu peux pas le prendre avec toi gosse tapez la honte donc les gars on est sur quipo quiz on a plein de thèmes à choisir donc il y en a vraiment plein 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 il y a différents thèmes et tout on va choisir du coup et voulait qu'on fasse quoi qu'un ordre on commence par qui on commence par où on choisit pour la personne ouais donc vas-y bah luca tu vas choisir pour la personne que tu veux bah voir un sujet claqué vas-y donc je vais choisir romain je dirais les dates historiques romain de l'histoire c'est pour toi ok les refs alors testez vos connaissances lancez le puis vas-y lance le puis vrai ou faux une bombe atomique a explosé sur hiroshima le 6 août 1945 c'est vrai c'est vrai vérifions 1 2 3 c'est vrai c'est bien vrai on peut l'applaudir on fait l'applaudir ok et allez ah shit en même temps les refs t'as eu ton bac i'm a professional il est présent les refs le retour tu peux le redire en vidéo avec un gros zoom tu te lèves tu te mets devant la caméra et tu fais i'm a professional i'm a professional tu es mort merci romain du coup romain c'est à toi de choisir une personne entre moi luca et audrey on va faire la petite vengeance du coup donc mickey ok mickey les james bond c'est bien ça les gars on choisit james bond c'est parti vrai ou faux luca des ce moment le lieu le ouais ouais je sais pas quoi a interprété q dans tous les films james bond paru entre 1963 et 1999 vrai ou faux luca je connais la réponse moi aussi moi aussi et bah c'est vrai c'est sûr ouais ouais c'est vrai et c'est faux mon pote allez petite anecdote c'est parti mon gars tu cherches une anecdote ce que tu veux mais gênante mon gars et tu raconte ça devant la caméra devant nous donc j'étais avec un ami et j'étais au fur et du nord oh non on a un rituel avant chaque film marvel on va lire des livres marvel là bas c'était en début d'après il y avait pas beaucoup de monde et sauf que voilà on commence à lire les livres et tout ça et là je sens qu'il y a que j'ai une envie une envie particulière j'ai un petit pet qui arrive un prout c'est pareil et donc du coup je me dis bah celui là je peux ne pas le sortir mais bon on va on va le sortir mais de façon fine que personne l'entend et pour que mon ami le sente et donc je l'ai fait dès qu'il est passé derrière moi et il a fait oh putain ça pue et tout c'est toi et bref et donc du coup plus le temps passe plus les gens ils commencent à arriver dans le magasin et là je sens qu'il y a un autre pet qui arrive mais beaucoup plus grand c'est le genre de pet qui gonfle tes fesses en fait du coup et bah je me suis dit lui faut pas que je sors parce que si je sors sans genou du coup je commence à feuilleter mon livre et tout tout en étant concentré pour pas le sortir il y avait la totale il y avait plein de filles il y avait des couples et tout et là panique à bord parce qu'en fait je vais éternuer vous savez quand on éternue bah on pousse et donc du coup je me suis dit bah là j'ai pas d'échappatoire donc je commence à stresser je commence à feuilleter de plus en plus vite des gouttes de sueur apparaissent et là je me dis je peux pas m'en sortir je regarde mon pote pour me dire bah bah attends quoi et là bah quand on éternue on entend pas ce qu'il se passait donc j'ai pas pu entendre ce que j'ai sorti mais vu comment ça a vibré en bas je me suis dit là là il y a eu un truc il y a une synergie qui s'est passé donc les gens bah ils sont tous retournés comme si j'avais fait un meurtre j'avais tué quelqu'un en fait et mon ami il m'a regardé du genre je te connais pas il s'est barré il m'a laissé tout sale dans le magasin et moi j'ai essayé de faire croire que c'était quand même pas moi tu vois donc j'ai continu à lire sauf qu'après j'ai trouvé que bah c'était trop calé et donc du coup j'ai refermé le livre et je me suis barré et ça c'est ma pire vente voilà les refs c'est la première anecdote hein il a eu faux voilà il a raconté son anecdote maintenant on passe à la question suivante et cette fois ci c'est Audrey qui va choisir une personne entre nous tous bah je choisis pour toi du coup ok vas-y choisis Athènes elle va me sortir un bail de Barbie c'est sur Céline Jun c'est bien ça Céline Jun t'es sérieuse ? I can't wait to fly Vrai ou faux René Angélil a commandé pour que tu mèmes encore à Jean-Jacques Goldman Hein ? C'est lui qui a demandé ce que Jean-Jacques Goldman fasse la chanson C'est vrai Fils de... c'est faux Ok j'ai tellement de choses dans ma vie Tu étais 17 ans ouais Ouais Bon déjà on m'appelle toujours la blague de trop déjà en classe parce que je fais toujours des blagues de trop et on rigole pas en fait Déjà ça c'était... Déjà ça c'est gênant Voilà bah il a eu le moment gênant Voilà les gars J'étais en train de dormir et genre bah vous savez ça arrive de faire des rêves érotiques où on fait l'amour avec quelqu'un Waouh Starfoula mais... Bref j'ai réveillé de ma prof et j'ai cru tout simplement que j'étais en train de coucher avec ma prof sur le bureau dans une classe Sur le bureau Et au moment où je devais finir je me suis réveillé C'est faux J'avais une gueule comme ça Chapito Non mais voilà au moins je l'assume ça m'est arrivé Et voilà Ok maintenant c'est à moi de choisir une personne donc Audrey c'est à toi Et là Tu se prête Là tu vas prendre cher McFly et Carlito C'est qui ? Non T'as dit quoi là ? Vrai ou faux ? McFly et Carlito a eu 12,2 avec mention au bac littérature C'est vrai Tu es sûr ? Ok là On est droit C'est parti Oh ! Putain en plus c'est Carlito qui a fait le bac Elle je suis conne Tu sais c'est qui ? Non Allez c'est parti pour une petite anecdote L'année dernière j'ai fait une soirée chez moi Et au début de soirée je dis par contre si vous voulez vomir c'est dans les toilettes et pas ailleurs Voilà la soirée elle se fait et tout on voit C'est arrivé 23h ça commence à monter Ton ventre ils gardent depuis tout à l'heure là Je me vois me diriger vers le toilette donc pour vomir Ça va j'ai respecté le truc c'est dans mes toilettes Sauf que tout est allé dans la pièce mais pas dans le toilette Oh en fait t'as pas réussi à viser en fait les shots Ouais j'ai vomir partout dans le toilette sauf dans la cuvette quoi en gros Jure ? Et mes potes ils m'avaient vu un peu genre aller dans le toilette Et du coup j'ai un de mes potes qui arrive et qui ouvre le toilette Et j'étais au sol sur le toilette Enfin la tête dans le toilette La culotte baissée Il me dit putain mais Audrey remet ta culotte Et voilà rempli de mon vomi C'est sympa Bon les reufs c'est validé Bref du coup les potes Voilà la petite anecdote gênante de Audrey Le seul qui a pas raconté d'anecdote c'est monsieur Romain Parce que c'est un professionnel du coup il est trop fort aux questions Alors que va-t-il choisir monsieur Lucas ? Les dauphins Les maths ? Non tu veux mettre les maths en culé T'as pas le droit Nan 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 Bah je crois qu'on va prendre les grands peintres Oh le bâtard Vrai ou faux ? Les peintures de la grotte de Lascaux remontent à environ 3000 ans Vrai ou faux ? Normalement c'est vrai Tu peux pas changer Allez vrai Et allez c'est faux mon petit pote qui raconte une petite amie Ouais mais le petit bug et tout tu vois genre J'en ai une bonne donc ça c'est bien gênant Y'a un moment j'ai failli faire pompier volontaire Parce que j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers Quelques années maintenant Et y'a un moment on devait faire tout ce qui était euh Comment dire infirmier Parce que moi je suis quelqu'un qui est assez stressé de base Pour moi dans ma tête c'est mort Parce que je vais commencer à faire de la merde et tout Et pour le moindre petit truc qui pourrait ne pas aller Ca va être la panique totale Et genre y'a un moment on me dit euh Genre dans l'épreuve finale on me dit Romain On va chercher le brancard dans le camion Moi je me dis allez c'est bon je connais mon truc Je fonce j'ouvre le camion tu sais Comme ça je prends le brancard je le sors Normalement c'est censé appuyer sur un bouton le truc qui se lève tout seul J'appuie et là Ah merde ça marche pas Et donc du coup j'avais allez peut-être 30 secondes pour faire ça Au bout de 2 minutes Les mecs ils m'attendaient encore à l'autre bout Et puis j'étais lente en disant Dans ta tête t'es en train de chialer parce que tu te dis bah Bah j'suis mort en fait c'est fini Donc du coup énorme moment de gêne Parce que je savais tellement pas comment le faire Que j'ai débarqué devant les instructeurs Avec le brancard au sol comme ça J'avais pas l'air con tu vois Tout le monde m'a regardé en moi Moi j'étais pas bien j'étais limite les yeux tout rouges A moitié en train de chialer Le mec il veut vraiment que je suis désespéré Il me fait bon écoute on va essayer de rattraper ça vite fait Je te pose une question tu réponds T'inquiète ça va le faire Il me pose une question qui avait l'air toute simple Et là j'ai fait J'ai pas réussi à parler Impossible de parler Et là j'ai versé C'est mort C'est mort J't'imagine tellement faire Genre Ah voilà Ça tu t'en souviendras toute ta vie Ça c'est mort les gars C'est une super histoire J'la raconterai à mes enfants Bon bah les gars Merci Merci d'avoir raconté ces petites anecdotes gênantes C'était un petit jeu voilà Un petit quipo quiz J'ai galère à dire H24 c'est ouf J'ai pris beaucoup de plaisir A vous partager ça Le plaisir est partagé Les gars c'est la fin de cette vidéo Merci d'avoir regardé Merci à vous d'avoir participé On n'oublie pas le 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 like Le like Le post bleu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube les gars C'est super important J'attends que vous vous abonnez au maximum les gars C'est super important Activez la cloche des notifications On vous fait de gros bisous On pense très fort à vous Ciao Gros bisous Bisous Subscribe à un abonnement Subscribe à un abonnement Salut